Pourquoi passer par un courtier pour obtenir votre prêt immobilier ? Allez, dans cette vidéo, on voit 5 raisons pour éclairer votre lanterne. Bonjour, c'est Jérôme, votre coach immobilier. Je suis très heureux de vous retrouver dans cette vidéo. Et si vous cherchez à investir dans l'immobilier en partant de zéro ou pas, alors vous êtes sur la bonne chaîne. Il vous suffit de cliquer en dessous sur le bouton s'abonner et sur la petite clochette de notification pour être certain de ne rien louper. Alors, dans cette vidéo, on va parler du courtier. Et oui, le prêt immobilier fait partie des éléments indispensables pour investir dans l'immobilier et souvent se pose la question de savoir est-ce que je paye un courtier pour obtenir mon prêt immobilier ou est-ce que je fais le tour des banques ? Donc, on va voir ici 5 bonnes raisons de passer par un courtier. Première raison, et oui, c'est que le courtier travaille dans votre intérêt. Le courtier travaille pour vous. Contrairement au banquier, alors je ne dis pas que le banquier travaille contre vous, mais le rôle du banquier, avant de vous débloquer un prêt immobilier, le premier rôle du banquier, c'est de gérer le risque, c'est de protéger la banque. Donc, la première chose que va regarder le banquier, c'est comment il va pouvoir se protéger, quelle garantie vous allez pouvoir lui apporter. Et il va plutôt voir le verre à moitié vide qu'à moitié plein. Alors que le courtier, c'est le contraire, étant donné que le courtier va être rémunéré uniquement au déblocage du prêt, l'intérêt du courtier, c'est vraiment de tout faire pour vous trouver un financement, pour vous trouver une banque qui va vous suivre dans votre projet. Donc, la grosse différence entre le courtier et la banque, c'est que le banquier va travailler pour la banque, alors que le courtier va vraiment travailler pour vous. Deuxième raison, c'est que le courtier, lui, va s'adresser aux bons établissements bancaires. Alors, vous ne le savez peut-être pas, mais les banques ont un profil type de client, et en fonction des établissements bancaires dans lesquels vous allez vous adresser, vous allez faire partie du profil de client de la banque ou pas. Alors, vous allez avoir certaines banques qui vont préférer les fonctionnaires ou qui vont préférer les cadres supérieurs qui ont un certain niveau de revenu. Alors, ils ne vont pas refuser de prendre des clients, mais ils vont octroyer des prêts plus facilement aux clients qui font partie de leur type de client cible pour pouvoir les garder, alors que si vous n'êtes pas dans leur cible, que vous changez de banque, à la rigueur, ils s'en moquent un petit peu, donc ils ne vont pas forcément faire d'efforts pour vous garder. L'intérêt du courtier, c'est que le courtier connaît ces critères, il sait que telle banque va travailler avec telle catégorie de personnes, et donc quand il va faire les recherches de financement, il va s'adresser aux banques qui recherchent le type de client qui vous ressemble, dont vous faites partie, vous allez vraiment faire partie de l'avatar client, ce qu'on appelle être le client type de ces banques-là. Donc, vous, si vous faites le tour des banques, vous allez peut-être voir des établissements qui n'ont pas nécessairement envie de vous avoir comme client, alors que le courtier, lui, va vraiment s'adresser aux bons établissements qui recherchent des personnes comme vous pour les avoir comme clients. Le courtier ne va pas s'adresser directement aux agences locales, mais il va s'adresser à la direction immobilière. Alors, la direction immobilière, c'est un service qui regroupe l'ensemble des agences. Toutes les agences remontent leur dossier à la direction immobilière. Généralement, ils sont situés au siège, à la direction régionale, et toutes les banques vont demander des accords à la direction immobilière pour débloquer les prêts immobiliers. Donc, c'est pour ça que le courtier va pouvoir vous obtenir des conditions et des taux, notamment les taux d'intérêt et les conditions avec les conditions particulières que ne pourront pas forcément vous donner les agences puisque l'agence va devoir demander l'accord à la direction immobilière. Alors, l'autre point intéressant avec le courtier, c'est que le courtier ne va pas voir un établissement bancaire juste pour votre dossier. Le courtier, lui, c'est un apporteur d'affaires pour les banques. Donc, quand il va voir une banque, il va amener 3, 5, 10 dossiers en même temps pour qu'ils soient financés. Donc, c'est pour ça aussi que le courtier va obtenir des prêts plus facilement parce que quand il arrive avec sa pile de dossiers, il va dire, tiens, voilà, sur les 10 dossiers que je vous amène cette semaine, bon, il y en a 9 qui sont bien, il y en a un qui est un petit peu moins bien, mais bon, ça serait bien de tout me passer. Et là, la banque, eux, ce qu'ils vont voir, c'est qu'ils ne vont pas voir que le dossier qui n'est pas forcément super optimisé ou alors qui ne rentre pas tout à fait dans les cases, c'est qu'ils vont voir ça sur l'ensemble. Ils vont dire, tiens, voilà, cette semaine ou ce mois-ci, on a tel volume d'affaires potentiel à faire avec ce courtier-là. Donc, on y va, on le suit parce que c'est un bon apporteur d'affaires. Et donc, parfois, les banques vont accepter de suivre certains dossiers un petit peu délicats. Alors, je ne dis pas qu'ils vont prendre des dossiers complètement pourris, mais des dossiers un petit peu délicats, notamment si vous faites de la location courte durée ou des choses comme ça, voilà, des choses qui sont un petit peu hors des sentiers battus, le courtier va arriver plus facilement à faire passer ce type de dossier du fait qu'il va négocier avec du volume. C'est un apporteur d'affaires pour les banques et les banques ont besoin des apporteurs d'affaires pour avoir régulièrement des nouveaux clients. Et oui, le courtier vous fait gagner du temps et de l'argent. Et c'est pour ça que c'est, je pense, la principale raison pour laquelle vous allez vous adresser à un courtier. C'est qu'il va vous faire gagner du temps étant donné que vous faites un seul rendez-vous chez le courtier et c'est lui après derrière qui va se charger de tous les rendez-vous dans les autres établissements s'il y a besoin. Et il va vous faire gagner de l'argent étant donné qu'il va vous négocier les meilleurs taux et les meilleures conditions particulières. Donc ça, c'est surtout le gros intérêt du courtier. C'est que vous allez peut-être le payer quelques milliers d'euros, peut-être 1 000, 2 000, 3 000 euros pour avoir les services du courtier. Mais derrière, lui, il va vous faire économiser peut-être 10 000, 15 000 ou 20 000 euros sur le coût de votre crédit. Donc ça, c'est quand même des choses qui ne sont pas négligeables. Donc voilà les 5 bonnes raisons pour lesquelles je vous recommande, moi, de passer par un courtier. Alors si vous voulez en savoir plus pour bien investir dans l'immobilier, j'ai pour vous cette formation gratuite. Et si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez vous cliquer tout de suite ici en dessous pour vous abonner à cette chaîne. Et nous, on se retrouve très bientôt en vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501